Tréline, j'ai mis un an à faire le premier meet-up, donc à partir de maintenant, l'idée c'est de faire des meet-ups réguliers, donc une fois par mois, donc d'inviter des gens sur la scène parisienne, française et internationale pour venir présenter et échanger au sujet du SASS. Donc mon nom c'est Tommy Jarnac, et voilà, vous avez mon ID sur Twitter, Tommy Jarnac, je ne sais pas si on voit très bien au fond, vous voyez bien ? Alors on va enchaîner. Alors du coup ici, on est chez Whiskale, donc c'est une société du groupe Xebia, ils sont plusieurs, il y a Xebia, il y a Whiskale, il y a TIGA. Donc je tiens à les remercier particulièrement parce qu'on s'est pris un peu tard pour ce qui était de la salle, donc ils ont été vraiment disponibles et compréhensifs pour avoir cet espace où on peut vous accueillir ce soir. Et donc là ça c'est un événement qui est retransmis en direct sur une télé sur internet, voilà, ça s'appelle Xebia.tv Et l'événement sera après archivé sur Youtube. Donc il y a une chaîne Youtube, après d'ailleurs je ne la connais pas, mais on peut en parler avec... Pardon ? Xebia. 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 Moi j'ai créé la société SASS Fonderie, donc c'est une société de conseil dans le domaine du SASS, donc basée à Paris, et donc il y a un site internet sur le sujet, donc c'est en anglais. En fait, je parle français, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas français ici ? Tu es OK ? Je comprends. Donc, du coup, juste pour me présenter très rapidement, j'ai commencé en fait une carrière en tant que développeur dans plusieurs entreprises à l'étranger, en Europe, aux États-Unis et en France. Alors, je vois que le keynote est un peu… il coupe un peu au milieu. Ce qu'on voit là, ici, en fait, c'est Texas, ce n'est pas Texas. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs produits. Donc, à une époque, j'étais pas mal sur ce qu'on appelle le passive income, qui est très, très à mode chez les développeurs, c'est-à-dire comment créer des sites, les revendre, les référencer et ce genre de choses. Ensuite, j'ai travaillé sur plusieurs produits SaaS. J'ai lancé un produit SaaS moi-même en 2011. Et ensuite, j'ai travaillé sur plusieurs produits, en particulier à Homelock, donc avec Guillaume qui va présenter, qui maintenant fait partie de Mention. Donc, j'ai lancé ce meetup. J'ai fait un petit questionnaire rapide pour savoir quelles étaient vos attentes. Donc, du coup, on a ce graphique qui est… Il y a beaucoup de réponses. Je n'ai pas mis toutes les réponses parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai essayé de créer des catégories différentes en suivant des réponses. Donc, on voit qu'il y a quatre vraiment grosses attentes. Bon, évidemment, networking. Si c'est un meetup, je pense que ça paraît logique. Les gens veulent rencontrer d'autres personnes. Product development ici. Après, on a le marketing et stories. Et après, tout le reste, en fait, c'était beaucoup plus limité. C'était croissance, pricing, acquisition, rétention. Et après, il y a encore tout plein d'autres réponses qui étaient un peu plus limitées. Donc, sur le business model, sur le lancement, sur tout plein de sujets. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses sur le partage et sur le besoin de communiquer avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui travaillent dans le SaaS pour pouvoir échanger sur les best practices et pour pouvoir comprendre un petit peu comment les autres répondent à tel problème d'acquisition, de rétention, à tout un tas de choses qui sont en fait très, très liées au domaine du SaaS. Donc voilà, pourquoi un meet-up SaaS à Paris ? Il n'y en avait pas déjà, donc c'est une bonne idée d'en faire un. Le SaaS, on est vraiment, alors je ne dirais pas au début, mais c'est quand même une vague qui n'est pas près de s'arrêter. Ça, c'est un rapport de Forrester. 2012, ça a été fait en 2012. Donc là, 2013, 2014, 2015, c'était des projections. Et donc, les projections vont jusqu'en 2020. Donc on voit qu'on est sur une belle courbe de croissance. Et donc, ce n'est pas près de s'arrêter. Donc voilà, le SaaS, c'est vraiment, je pense, il y a quand même beaucoup de problématiques qui sont spécifiques. Donc on a des meet-ups gross hacking, on a des meet-ups sur tout plein de sujets à Paris. Mais on n'a pas vraiment un meet-up qui est vraiment sur le sujet du SaaS avec tout ce que ça peut comporter. Donc du coup, les meet-ups de gross hacking, ça sera aussi sur du e-commerce, ça sera aussi sur d'autres sujets, sur du mobile. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à pouvoir discuter entre nous, entre gens qui travaillent dans le domaine pour pouvoir s'échanger un petit peu les petites recettes, les best practices et comment avancer ensemble. Donc ça, c'était pour le SaaS. Pourquoi à Paris ? Paris, voilà, c'est quand même une ville, on a un énorme écosystème qui est en train de se mettre en place. 3 000 startups, en 2005, le plus grand incubateur du monde, à l'Alfrésiné. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent dans le SaaS et au-delà, dans les e-commerce et d'autres domaines. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi former une communauté ici à Paris et au sens large, au sens large de la connecter aussi avec le reste du monde en fait. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui ont des produits SaaS très intéressants à Amsterdam, beaucoup qui sont aussi en Allemagne, beaucoup en Angleterre, et bien sûr énormément aux USA. Donc il y a une organisation, je pense qu'on peut appeler ça. On va appeler ça, voilà. Donc qui s'appelle CSHacker, qui fait des conférences aux États-Unis, qui sont intéressés, qui m'ont contacté après la création de ce meetup-là, pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment l'accès à des speakers qui sont vraiment de renommée mondiale, qui, enfin, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est vraiment des gens qui sont très, très influents dans le domaine du SaaS. Et donc eux, ils sont en fait dans le roster de CSHacker. Donc je pense que ça ouvre des opportunités très intéressantes pour pouvoir soit voir ces personnes présentées si elles sont déjà dans le cadre d'une conférence ou d'un voyage d'affaires et qu'ils passent à Paris, soit par Skype éventuellement, donc de pouvoir vraiment échanger avec la communauté SaaS dans son ensemble. Bon, il y a les Américains, mais il y a aussi beaucoup de choses en France. Alors un truc qui est marrant en France, c'est... Bon, évidemment, j'ai choisi juste un certain nombre de produits, mais à chaque fois, la couleur bleue qui ressort, c'est marrant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec la couleur bleue en France ou si c'est... Voilà, on a Mention, Mango, Blue Kiwi, Algolia, Mailjet. Donc tout ça, c'est des belles réussites, ou en passe de devenir des belles réussites françaises. qui sont bien intégrées dans l'écosystème mondial, donc sur un marché anglophone souvent, donc avec beaucoup de belles réussites françaises. Donc du coup, moi, je vais m'arrêter là pour le moment, et donc je vais vous présenter très rapidement nos deux speakers de ce soir, qui sont là juste devant. Donc en premier, on a Chahy Martinez. Chahy Martinez, donc, qui est là. Bonjour. qui a donc créé Zine en 2007. Donc il vous expliquera tout ça plus en détail, et donc son sujet, ça sera... Donc, SaaS Lessons Learned. Donc en gros, ce qu'il a appris de ces sept années à développer et à commercialiser un produit SaaS, donc principalement en France. Et en deuxième, on aura Guillaume Cabane. Il est pastapharien. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Et en tout cas, enfin, peut-être si vous lui demandez, il pourra vous en dire deux mots. Il travaille, donc, à Mention, une société qui est très, très, très hors vogue sur les médias sociaux, qui fait beaucoup de bruit. Donc lui, il fera une présentation sur... Je vais faire une traduction en temps réel, du coup. Comment ravir vos clients ? Comment satisfaire vos clients avec une intervention minimale ? Voilà. Donc pour le moment, ça sera à Chahib. Ciao. Ciao. Je mets ça. C'est juste derrière. C'est juste derrière. C'est juste derrière. Allez, je te laisse. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir. Je m'appelle Chey Martinez. Et comme disait Tommy tout à l'heure, j'ai créé... Enfin, moi, je suis ingénieur de formation et j'ai créé une solution SaaS en 2007 qui s'appelle zine.com. Et donc, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est vous expliquer assez rapidement. Et parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais je vais essayer de vous présenter un petit peu des choses qui ont marché pour nous. Et puis, il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Comme souvent, quand on lance sa solution, on fait beaucoup d'erreurs. Et on en a fait beaucoup chez zine. Vraiment beaucoup. Mais comme je n'avais pas le temps de toutes vous les présenter, je vais juste vous parler de 5 erreurs qu'on a fait au niveau de notre solution SaaS. Alors, c'est un premier meet-up et une première présentation. Vous ne savez pas exactement avec Tommy ce que vous voulez. Donc, ça ne sera pas trop technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous montrer des cohortes ou je ne sais quoi. Ça va être assez light parce que justement, on ne savait pas forcément votre niveau de technicité. Et donc, le but, c'est que ce soit abordable pour tout le monde. Donc, en quelques mots, oula, en beaucoup de mots. C'est sensible, hein. On va y arriver. On va y arriver. OK. Donc, zine, en fait, c'est une solution qui existe depuis 2007. C'est une petite, c'est une vieille, une petite startup, entre guillemets. Aujourd'hui, on a 30 inscrits par jour, un millier d'utilisateurs actifs, 500 clients payants et 200 000 publications hébergées. Concrètement, c'est un outil qui permet de transformer du PDF vers du HTML5 et de le diffuser, en fait. Donc, nos concurrents B2C, ça serait Issue, Calameo, ScriptD. Enfin, voilà, il y en a plusieurs là-dessus. Nous, on est vraiment B2B et sur une niche de B2B. Et donc, je pense que ça peut peut-être vous parler parce que, voilà, on n'a pas encore la taille de mention, mais on espère bien y arriver. Et actuellement, voilà, on génère à peu près 15 000 euros par mois de revenus récurrents sur cette solution-là. On en a lancé une autre en fin d'année dernière. Donc, ça s'appelle Close More Deals. C'est un pivot de Zine. Donc, le pivot de solution SaaS, on ne va pas aborder le thème aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Mais voilà, en quelques mots, c'est une solution de tracking de pièces jointes qui est orientée pour la prospection et la recherche d'investisseurs pour des startups. Et c'est en bêta ouvert depuis le 1er janvier. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment très sensible. Comme je vous disais, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs au début sur Zine. Globalement, avec le recul maintenant, moi, je mettrais ça sur une mauvaise connaissance, en fait, du modèle art. Est-ce qu'il y en a ici pour qui ce n'est pas très, très clair ? Alors, en quelques mots, le modèle art, c'est un modèle qui permet de séparer un produit, on va dire une solution SaaS ou une startup, selon cinq points de vue. À savoir, l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu et le referral. Donc, pour ces cinq points-là, je vais vous montrer les erreurs qu'on a faites et puis les choses sur lesquelles on ne s'est pas trop mal débrouillé. Et puis, comme ça, vous allez comprendre. Mais globalement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ces cinq mots-là. Et maintenant, je le sais. Et ça, ça change énormément de choses parce que ça nous permet de subdiviser la problématique de croissance d'une solution SaaS ou d'une startup en général en cinq. Et une fois qu'on a divisé en cinq, on se rend compte que l'acquisition en soi, c'est quelque chose qu'on peut subdiviser en tâches plus simples et ainsi de suite. Et en fait, moi, mon erreur principale quand je lance Zine, c'est d'essayer d'avoir un point de vue global sans vraiment savoir comment ça marchait et de mettre de l'argent d'un côté en espérant en récupérer de l'autre. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais commencer par le premier A, l'acquisition. Donc, l'acquisition, ça concerne tout ce qui est trafic entrant sur votre solution. En général, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, dans l'acquisition, on a tout ce qui est, par exemple, campagne de relations presse, référencement naturel, achat de mots-clés sur Google, campagne classique pub télé, retargeting. Enfin, voilà, la liste est très, très longue. Et donc, l'acquisition, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des gens qui arrivent, des visiteurs qui arrivent sur vos landing pages et qui, on l'espère, vont se transformer en clients. Comme souvent, on ne connaît pas son bon canal d'acquisition. C'est-à-dire, pour certains, ça va être du content marketing. Ça va être le fait d'écrire des billets de blog, montrer qu'on est des experts dans son domaine. Pour d'autres, ça va être le référencement naturel. Ça va être des achats de publicité sur des sites partenaires, etc. Il y a à peu près 90 canaux d'acquisition différents. La plupart, une bonne partie étant purement du digital. C'est un petit souci, par rapport à moi. Pardon. C'est un peu sensible. D'accord, OK. Et donc, on ne sait jamais vraiment quel est son bon canal d'acquisition. Pour le savoir, il faut souvent payer, à moins d'avoir la chance de passer à la télé sur un trésor et avoir un pic de trafic. ou, je ne sais pas, d'avoir une campagne de pub ou vraiment avoir quelqu'un qui a une aura chez les fondateurs qui va faire qu'il a beaucoup d'amis journalistes ou politiques ou autres. Et donc, vous allez avoir une couverture naturelle de votre produit, de votre solution SaaS. Ce n'est pas toujours le cas. Nous, ce n'était pas le cas. En plus, on est en B2B. Les publications interactives, le PDF ou HTML5, ce n'est pas la chose la plus sexy au monde. Et du coup, on a dû dépenser de l'argent pour essayer de tester ces différents canaux d'acquisition. Donc, on a dépensé de l'argent pour des AdWords. On a dépensé de l'argent, du temps, pour notre référencement naturel. On a dépensé de l'argent dans des salons. On a dépensé de l'argent pour tester des canaux d'acquisition en se disant que, une fois qu'on aura trouvé le bon, celui qui nous ramène un max d'utilisateurs, on n'aura plus qu'à mettre de l'argent dessus. En fait, ça ne marche pas trop comme ça, hélas. On a essayé plein de choses. Et avec le recul, on s'est rendu compte que le problème venait d'un mauvais tracking, en fait. C'est-à-dire qu'on avait du mal à identifier dans ces différentes sources, par exemple le référencement, le AdWords, combien nous rapportait vraiment du revenu. Et ça, c'est assez problématique parce que si vous ne prenez pas en compte, si culturellement, vous ne prenez pas cette habitude qui est dramatiquement importante de traquer systématiquement la moindre ressource par rapport à votre trafic entrant, vous êtes condamné un peu comme nous à essayer plein de choses, à dépenser plein d'argent, à se tirer les cheveux pour savoir vraiment ce qui est rentable ou pas. Et nous, c'est une des erreurs qu'on a faites. Parce qu'on avait des gens qui arrivaient, on ne savait pas trop d'où ils venaient. Il y en a eu qui s'inscrivaient, il y en a d'autres qui ne s'inscrivaient pas. Dans ceux qui s'inscrivaient, il y en a eu qui mettaient la carte bleue, d'autres qui ne le faisaient pas. C'était un peu flou, c'était un petit peu mystique. Maintenant, c'est un peu plus clair. Mais au début, ce n'est pas évident de prendre cette habitude-là de traquer systématiquement toutes les sources. Ensuite, le deuxième A, c'est l'activation. Donc là, ça y est, c'est bon, vous avez dépensé de l'argent pour avoir des visiteurs sur votre site. Maintenant, vous voudrez bien qu'ils fassent, vous pouvez bien qu'ils s'inscrivent, par exemple. Si c'est une solution, ça, c'est souvent ça quand même. dans l'activation, nous, donc c'est tout ce qui concerne un petit peu le site Internet, votre front, vos landing page, enfin votre landing page, si vous n'en avez qu'une seule. Là, on a fait une erreur, en fait, c'est de vouloir avoir une seule home pour tout le monde et de vouloir un peu vendre le même produit à tout le monde. et ça, pareil, ça ne marche pas très bien. Dans notre cas, on avait des gens qui voulaient des catalogues interactifs. On avait un catalogue papier, ils voulaient faire une version digitale. On avait des collectivités qui avaient un magazine municipal qui voulaient le diffuser à leurs administrés. Bon, on ne vend vraiment pas la même chose à un directeur marketing d'un grand compte qu'à un responsable de la com, de la mairie de Pétahouchnoc, qui a 500 habitants. On a essayé d'avoir une sorte de discours homogène en se disant que il fallait que 100% des gens qui arrivaient sur notre page aient le même comportement alors que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Quand je dis qu'on a fait une mauvaise segmentation, c'est que notre produit était vendable à plusieurs types de personnes mais on ne pouvait pas s'adresser de la même façon à toutes et on a fait l'erreur de vouloir s'adresser à tout le monde en ayant une réponse technique. C'est-à-dire, au lieu de vouloir parler marketing à une directrice marketing, au lieu de vouloir parler comme un directeur de communication ou commercial, un directeur commercial ou technique à un webmaster, on a voulu avoir une réponse un peu plus bas niveau qui était une réponse technique. C'est-à-dire qu'on a voulu... Voilà, ça fait peur. Finalement, on a voulu dire voilà, vous arrivez sur notre site, nous ce qu'on fait, on fait des flipbooks en HTML5. Super, on fait des flipbooks en HTML5. Est-ce que quelqu'un a la moindre idée de ce que c'est un flipbook en HTML5 ? Voilà. C'est un peu... Alors techniquement, c'est ce qu'on faisait. On faisait du PDF tout HTML5. Alors, il y avait des gens qui comprenaient ça tout de suite. Il y en avait d'autres qui étaient arrivés là parce qu'ils avaient tapé un mot-clé sur Google. Et puis bon, ils essayaient quand même parce que s'ils sont arrivés là, ils devaient bien avoir une bonne raison. Et puis, ils s'inscrivaient et puis ils commençaient à comprendre un petit peu à quoi ça servait. Et puis finalement, ils devenaient clients. Mais globalement, voilà, l'erreur qu'on a faite au niveau de l'activation, donc au niveau de notre homepage, c'est de vouloir avoir le même message pour tout le monde. Et ça, ça ne marche pas. Alors ensuite, la rétention. Donc là, la rétention, vous avez acquis vos visiteurs. Vous avez dépensé, je ne sais pas, de la pub sur LinkedIn. Ils sont arrivés sur votre site internet. Ils ont été... Ils ont lu votre homepage et là, ils se sont dit bon, c'est vraiment ça qu'il me faut. Et donc là, ils sont inscrits. Et ce que vous voulez maintenant, c'est qu'ils reviennent. à moins vraiment d'avoir un produit fantastique. Et encore, il y a peu de chances que dans les cinq premières minutes d'utilisation, ils sortent leur carte bleue pour acheter votre solution. C'est possible, je vous le souhaite. Nous, et là, ce n'était pas le cas, comme vous vous en doutez. Et donc, au niveau de la rétention, on a fait des erreurs aussi. Donc la rétention, c'est le fait que vos visiteurs, enfin que vos utilisateurs, ce ne sont plus des visiteurs, c'est des utilisateurs, reviennent sur votre solution et l'utilisent. Pour la simple et bonne raison que s'ils n'utilisent pas régulièrement votre solution, il y a peu de chances qu'ils deviennent clients et s'ils le sont, il y a peu de chances qu'ils le restent. En SaaS, la meilleure solution, la façon la plus simple de voir quelqu'un qui ne va pas repayer pour une année, par exemple, c'est quelqu'un qui n'utilise pas le produit. Quelqu'un qui n'a pas utilisé le produit, au bout de six mois, vous lui envoyez un mail pour dire « Ah, c'est la fin de votre période d'essai. » Enfin, c'est la fin de votre abonnement d'un an. Vous êtes un peu précieux qui ne va pas renouveler son offre. Donc, un client qui reste, c'est un client qui utilise l'outil. Quelqu'un qui est dans une période d'essai, c'est aussi quelqu'un qui utilise l'outil. Et nous, l'erreur qu'on a fait au niveau de la rétention, du travail de réutilisation de l'outil, ça, c'est vraiment primordial si vous voulez transformer un utilisateur en client, c'est qu'on a voulu à ce niveau-là tout automatiser. Parce que, déjà, on a un Bac plus 5 en informatique. On s'est dit que ça nous serve à quelque chose. Donc, il fallait absolument que ce soit automatique. Et parce qu'on pensait tout de suite au côté scalable. Et en fait, c'était une erreur. On avait des utilisateurs qui s'inscrivaient, qui utilisaient l'outil pendant 10 minutes, un quart d'heure, une heure, un jour, deux jours. et puis, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, là, par contre, on n'avait plus personne. On n'avait plus personne. Et donc, du coup, on en avait encore moins qui passaient par la case achat à la fin de la période d'essai. Donc ça, ça a été une erreur. ça a été une erreur. Voilà. On a vraiment pêché au niveau de la rétention. Il faut forcément une période d'essai ? Alors, il ne faut pas forcément une période d'essai. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la personne comprenne extrêmement rapidement la valeur ajoutée de l'outil. En général, les solutions, ça, c'est les restes des solutions qui sont quand même assez complexes. Ce n'est pas évident de saisir toute cette complexité-là. Et la rétention, elle permet juste d'expliquer votre solution, pendant un temps plus long. Et pour l'expliquer, pendant un temps plus long, il faut que la personne, elle l'utilise pendant un certain temps. Et ce travail-là, voilà, c'est la rétention. Le deuxième R, le revenu. Le revenu, on était vraiment... Donc le revenu, c'est votre pricing. En gros, on a été un peu trop frileux à ce niveau-là. Pour rien vous cacher, notre premier client, on l'a vraiment facturé à sa tête. Donc on a une facturation à la tête du client pendant pas mal de temps. J'espère qu'il ne me regarde pas en ce moment. Donc mes clients historiques, on n'avait pas vraiment de politique de prix. Ce n'est pas évident quand on est... À moins d'avoir des concurrents, de nombreux concurrents dans notre secteur, quand on est un petit peu dans l'innovation, quand on est un petit peu précurseur, ce n'est jamais évident de trouver son premier prix. Et à ce niveau-là, nous, notre erreur, c'est d'avoir été trop rigide sur notre pricing. C'est-à-dire qu'on est resté avec un mauvais pricing pendant trop longtemps alors qu'au final, on n'avait pas tant de clients que ça et qu'après coup, on aurait pu en changer. Ça n'aura pas été la mort. Voilà. On n'aurait pas licencié 800 personnes. On n'aurait pas rendu les clés de notre hôtel particulier au plein centre de Paris. Voilà. Et à ce niveau-là, maintenant, c'est un regret. Le pricing, c'est vraiment un élément important aussi comme l'acquisition, comme l'activation, comme la rétention. Et voilà, on a été trop lent à faire des essais là-dessus. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on l'a fait plus tard et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. On ne s'est pas fait insulter par nos anciens clients. Et au final, maintenant, on a trouvé le bon pricing. Et ça, quand vous tombez sur votre bon pricing, c'est assez génial. Autre erreur qu'on a faite au niveau du referral, c'est un peu le but des quatre types d'actions que je vous ai donnés. C'est le bouche-à-oreille, finalement. C'est-à-dire que vous avez dépensé de l'argent pour acquérir du trafic. Vous avez dépensé de l'argent ou du temps pour transformer vos visiteurs en utilisateurs. Vous avez dépensé du temps et ou de l'argent pour convertir vos utilisateurs en clients payants. Vous avez passé du temps pour travailler sur votre pricing ou sur des méthodes de paiement, etc. Et là, maintenant, vous avez des clients qui sont contents, vous voulez qu'ils parlent de vous. Avoir des clients qui parlent de vous, avoir un effet de réseau, c'est à peu près la seule façon d'avoir une courbe de croissance qui soit exponentielle dans le sens où si un client vous en ramène deux, vous vous rendez bien compte que ça peut aller très, très, très vite. Et vous n'avez pas les moyens quand vous commencez votre start-up ou votre solution SaaS de payer systématiquement tout votre trafic entrant. Vous n'avez pas forcément la chance d'avoir une campagne de pub gratuite, d'avoir un énorme buzz sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille, pour moi, c'est le Saint Graal. C'est celui qui va faire que vos 50, 10, 100 premiers clients vont vous rapporter d'une certaine façon gratuitement vos clients suivants et vous allez rentrer dans une boucle virtueuse. Alors, on ne demande pas à n'importe qui de dire de bien, enfin, on ne demande pas n'importe comment de faire, enfin, on ne demande pas à ses clients de parler de nous ou nous faire de la pub n'importe comment et à n'importe quel moment. C'est pourtant ce qu'on a fait sur Zine. C'est-à-dire que, par exemple, on leur demandait trop tôt dès qu'ils venaient de s'inscrire. Bon, alors, c'est un peu idiot, la personne qui vient de s'inscrire, elle ne connaît pas l'outil, elle ne va pas partager avec son réseau sa découverte. Pareil, on demandait trop tard, parfois. Donc, c'était des gens qui étaient déjà plus actifs ou qui avaient payé, mais ce n'était pas le bon moment où on les spammait un petit peu trop et puis au bout d'un moment, ils en avaient marre. Et donc, du coup, on a eu peu d'écho de la part de nos clients sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ça, c'est assez dommage quand même. Donc, comme vous voyez, on en a fait plein d'autres. On en a fait plein d'autres, des erreurs, mais globalement, on peut vraiment, il y a vraiment plein de façons de se foirer quand on lance sa solution SaaS. Vous pouvez vous foirer au niveau de l'acquisition en n'ayant pas de trafic sur votre site. Enfin, si vous avez des problèmes d'acquisition, il n'y a juste personne qui arrive sur votre homepage. Et ça, c'est vraiment difficile. Même si vous avez un taux de 100% de conversion, s'il y a une personne qui vient par semaine, ça va être très dur. Le chemin va être long. Et donc, là-dessus, sur l'acquisition, vous pouvez perdre énormément de temps et vous pouvez perdre de l'argent à trouver le bon canal. Vous pouvez passer énormément de temps sur votre activation. C'est-à-dire, vous pouvez refaire votre site 60 fois. Vous pouvez changer 10 fois de proposition de valeur. Vous pouvez essayer de mettre un chat. Vous pouvez essayer de dire à Tentan, ne t'en va pas. Visiteur, télécharge donc mon livre blanc. Tu vas voir, ça va être génial. Là-dessus, il y a énormément de littérature et vous pouvez vous planter bien comme il faut. Au niveau de la rétention, pareil, il y a plein de moyens de saouler ces utilisateurs en leur envoyant 14 notifs par jour parce qu'au final, vous avez lu sur un bloc et la rétention, c'était très important et qu'il fallait absolument vous rappeler à l'esprit de vos utilisateurs donc là-dessus, il y a une littérature aussi et on peut vraiment faire des bêtises. Pas de rétention, c'est des utilisateurs qui viennent une fois sur votre site internet et qui ne reviennent plus. Là, c'est pareil, c'est dramatique. Là, vous repartez à la case acquisition donc là, vous allez chercher, vous allez dépenser de l'argent pour avoir des visiteurs, des gens qui découvrent votre solution SaaS, votre rétention n'est pas bonne. c'est comme mettre de l'eau dans un panier à trouer. C'est-à-dire, vous allez dépenser, dépenser et finalement, votre nombre d'utilisateurs va rester constant et va dépendre du temps et de l'argent que vous mettez pour en obtenir des nouveaux. Donc ça, la rétention, c'est pareil, c'est très important et on peut vraiment se foirer facilement là-dessus. Et puis, le revenu, pareil, c'est bête mais en SaaS, à moins que vous soyez sur des solutions gratuites, mais en SaaS et en B2B, c'est rarement le cas. Un mauvais prix, c'est des clients en moins ou si votre prix est trop élevé ou c'est des clients qui vont vous appeler régulièrement pour vous dire « Ah, super, votre plan médium. Alors, en fait, moi, ce qu'il me faudrait, alors, est-ce que je ne peux pas avoir telle fonctionnalité du plan standard mais je veux de la marque blanche et puis le support ? » Non, mais en fait, le support, moi, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Alors, bien sûr, cette personne vous dit ça au téléphone et donc, là-dessus, un mauvais pricing, ça vous oblige à avoir une activité commerciale assez forte. C'est-à-dire qu'il faut convaincre la personne d'acheter votre produit, par exemple, s'il y a des problèmes au niveau du prix. Donc, voilà, vous avez vraiment, vous pouvez perdre énormément de temps et d'énergie sur le pricing et puis, donc, le bouche-à-oreille, là aussi, c'est un peu le saint graal. Déjà, si vous en êtes là, c'est que vous avez réglé tous les problèmes qu'il y a eu avant. ça sera déjà pas mal. Donc, en ayant fait toutes ces conneries, on a quand même survécu. C'est assez fou. Si on a survécu, c'est aussi qu'on a fait des choses qui ont marché. On n'est pas tombé dessus tout de suite. Il y en a qui sont dus au hasard. Il y en a qui sont dus au hasard. Et puis, voilà. Sinon, il y en a d'autres sur lesquelles on est tombé dessus par hasard. Au niveau de l'acquisition, par exemple, on a essayé plein de choses. On a dépensé plein d'argent. Au niveau de l'acquisition, nous, ce qui a marché, ce qui marche maintenant encore pour nous générer du trafic entrant, ce qu'on appelle content marketing, c'est le fait d'avoir écrit des billets qui étaient très, très spécialisés sur notre cible. Donc, on a choisi un segment parmi tous nos utilisateurs. On a choisi les commerciaux B2B. On a mis de côté tout ce qui était presse gratuite. On a mis de côté ce qui était direction, communication, collectivité. On a choisi 10% de nos utilisateurs et on a accès complètement la rédaction de contenu vers eux, sur des problématiques qui les intéressaient et sur des mots-clés qui nous intéressaient nous aussi. Et donc, avec nos petites mains, voilà, on a écrit un article par semaine, mais de façon très, très régulière. Donc, au bout de 52 semaines, ça commence à faire pas mal de contenu. Et ce contenu-là, non seulement, il continue de nous ramener des utilisateurs actuellement, mais en plus, on ne le paye pas, ce qui est plutôt pas mal au niveau SEO. Et puis, ça nous a permis aussi de faire un petit peu de AdWords. Alors, ça existe encore les AdWords. ça nous a permis d'acheter de la publicité sur Google et de la payer assez peu cher parce qu'on avait ce qu'on appelle un bon score, un bon quality score de nos pubs sur AdWords. Et là-dessus, bon, on est assez content. Donc, voilà, ça, c'est une source d'acquisition qui a marché pour nous. Entre guillemets, le blog d'entreprise ou le contenu, là-dessus, on est assez content. et ça, maintenant, voilà, c'est de l'acquisition gratuite. Quel délai pour le SEO ? C'est, il faut être patient et le plus important, c'est de bien le traquer, en fait, finalement. C'est vraiment ça et souvent, le SEO organique, comme ça, on s'en rend compte quand on coupe tous les autres. C'est-à-dire que quand tous les payants on coupe toutes les vannes parce que pour X ou Y avec réseau, nous, par exemple, c'est parce qu'on sortait Close More Deals et donc, du coup, le budget, on voulait le mettre là-dessus, on a tout coupé et là, bon, on a vu qu'en fait, voilà, on continue à avoir quand même des utilisateurs qualifiés et maintenant, sur Zine, même si on a une activité qui est vraiment assez faible dessus, on continue toujours à avoir des utilisateurs et des clients. Au niveau de l'activation, on a fait un truc qui est vachement dur, c'est de se dire que notre outil est génial et qu'il fait plein de trucs mais on va juste vous mettre une phrase et si cette phrase-là, elle vous va, vous allez passer à la prochaine étape qui est de mettre une adresse email. et là-dessus, c'est assez difficile d'avoir quand on a un site qui fait plein, plein de choses, on a envie de tout dire, on a envie de mettre une super vidéo d'introduction, on a envie d'avoir le même site que le concurrent parce qu'il est vachement bien, on a envie de changer de template, on a envie de faire énormément de choses et au final, nous, on a fait énormément d'A-B testing sur nos pages, on a comparé les performances pour un même trafic de deux pages sensiblement différentes et petit à petit, comme beaucoup le savent déjà, finalement, c'est vraiment les pages les plus épurées où on laisse le moins de possibilités d'action qui ont le mieux marché. C'est là où on a eu les meilleurs taux de conversion jusqu'à aujourd'hui et donc du coup, maintenant, on a plusieurs landing pages qui sont vraiment très, très courtes, très, très courtes où le visiteur n'a qu'une chose à faire, c'est de s'inscrire en mettant son nom et son adresse email et de passer à l'étape suivante. Et donc, on a arrêté de vouloir convaincre les personnes directement sur notre homepage. Ne vous inquiétez pas. on a arrêté de vouloir les convaincre directement à partir de notre homepage. Ce qu'on a voulu, c'est exclure en fait tous les gens qui ne se reconnaissaient pas dans notre proposition de valeur, dans notre slogan. Toutes ces personnes-là pour qui ne voyaient pas ce qu'on voulait dire, elles, on n'en voulait pas finalement. On ne voulait pas qu'elles s'inscrivent sur notre solution. Ce n'est pas forcément quelque chose de très intuitif, mais c'est assez efficace parce que du coup, le fait d'avoir des pages minimalistes où vous adressez un seul message, ça vous permet aussi de valider votre source 130 de trafic. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver une corrélation entre le trafic que vous avez acheté et la landing page que vous avez faite. Et ça va vous permettre aussi de tester votre proposition de valeur. Nous, on est passé de on a fait Facebook en HTML5, après on a fait diffuser vos publications, après on a fait diffuser votre publication de façon intelligente, on a testé plein plein de choses. Et l'avantage d'avoir des homepages qui sont très simples et de ne pas forcément vouloir expliquer tout votre outil parce que la meilleure explication d'un outil elle se fait vraiment lors de l'utilisation. Ce n'est pas sur votre homepage, ce n'est pas avec une vidéo où vous allez convaincre quelqu'un d'utiliser votre outil, vous allez convaincre quelqu'un d'utiliser votre outil par la pratique, par le fait qu'il puisse arriver à un résultat grâce à ce que vous avez conçu de façon assez simple et en étant content de l'avoir fait. Donc voilà, on a arrêté de convaincre les gens sur notre homepage et ça, ça a été assez efficace au niveau du taux de conversion. Une fois que les personnes étaient inscrites, il y a deux choses qui ont marché pour nous comme parmi d'autres, mais c'est l'intégration d'un chat. Alors pas sur le front office, pas sur la homepage, mais sur le back office. Sur le front office, ce n'était pas du tout une bonne idée parce qu'on avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas s'inscrire sur le site et qui nous posaient des questions au niveau du chat et c'était souvent des boulets. Et donc du coup, on a arrêté le chat sur notre front. Et par contre, sur le back office, en chat, pour tout ce qui est support d'aide à l'utilisation de l'outil, c'était assez efficace. C'était même un peu plus efficace que normalement nous, le chat, c'est pour les gens qui ne payent pas beaucoup. Les gens qui payent un peu plus, ils ont le droit de prendre leur téléphone et de nous appeler. Et le chat, c'était pour les autres. Et on s'est rendu compte que même nos clients qui avaient le droit au téléphone, qui avaient notre numéro de téléphone, ils préféraient chatter avec nous. C'était plus pratique pour eux et puis pour nous aussi. Et donc ça, on est assez contents parce que maintenant, tous nos clients ont pris l'habitude d'utiliser le chat à l'intérieur de l'outil. Ça leur permet de voir qu'il y a des vrais êtres humains derrière, qu'on n'est pas juste un outil. Ça permet de voir notre tête. Ça nous permet de savoir un petit peu aussi ce qu'ils font et à quel moment ils interagissent avec nous. Ça nous permet d'améliorer notre back office parce que quand les personnes nous sollicitent pour la première fois, à partir d'une même page de l'outil, ce qui a peut-être un souci au niveau de cette page-là. Ça nous a aussi permis de gagner un petit peu vraiment en achat pur. On a mis en place un événement qui fait que quelqu'un qui reste plus de 30 secondes sur la page de nos tarifs, ça ouvre un petit pop-up en lui disant « Bonjour, monsieur Martin, est-ce que vous avez un souci ? Est-ce qu'on peut vous aider ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ? » Est-ce que vous voulez nous payer autrement que par carte bleue ? Et ça, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien alors qu'au début, on n'était pas vraiment convaincu de ça. Et puis, l'autre chose qui marche bien, c'est le téléphone. c'est quand vous appelez directement vos utilisateurs. Donc, ce qu'on appelle vos utilisateurs, vos jeunes utilisateurs. Donc, nous, au niveau des welcome calls, on a eu des très bons résultats aussi. Au début, on était assez frieux pour demander le numéro de téléphone des gens. Ce n'est pas forcément évident. Puis, en fait, on a testé et on s'est vu qu'on était en B2B. On a vu que les gens étaient assez contents qu'on les appelle et que finalement, ce n'était pas si bloquant que ça de demander le numéro de téléphone. Donc, on a demandé le numéro de téléphone des gens qui s'inscrivaient sur notre solution SaaS et on les a appelés. Alors, pas tous. On en sélectionnait à chaque fois une partie. Mais c'était vraiment très efficace et en termes de... C'était pour les aider, en fait ? Pas forcément. C'est juste... Enfin, c'est... Voilà, j'ai 30 inscrits aujourd'hui. Sur les 30, il y a 5 boîtes qui m'ont l'air assez prometteuses parce qu'elles sont vraiment dans notre cible. Sur les 5, on va peut-être en embêter un parce que c'est un grand garçon et il n'y a pas besoin qu'on l'appelle. Sur les 2 autres, il y a quelqu'un qui va nous poser une question toute bête mais qui était bloquante pour elle. Par exemple, est-ce qu'on peut payer autrement que par carte bleue ? Sachant que c'est écrit sur notre site mais les gens ne lisent pas. Oubliez. Et donc, le fait pour nous d'appeler les personnes, c'était... Voilà, ça a vraiment bien marché. On est en B2B. Les gens sont très contents quand on les appelle surtout dans leur langue natale. Donc ça, ça marche bien. Ce n'est pas du tout scalable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer appeler 10 000 personnes par jour si vous n'avez pas déjà une force commerciale qui est bien développée. mais honnêtement, ce n'est vraiment pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Moi, c'est vraiment un conseil que je vous fais si vous êtes en B2B, si vous avez une solution SaaS B2B, c'est de faire, même si ce n'est pas beaucoup, d'en faire quand même quelques-uns dans la journée. Vous allez rarement le regretter. Au niveau du revenu, alors là, pareil, on a augmenté. On a fait... On a augmenté 100% on va dire le panier moyen de nos utilisateurs avec un partenariat qu'on a fait avec une société qui s'appelle Exaprint qui est un imprimeur sur le web et on avait fait un partenariat avec eux et donc, ils avaient des tarifs à eux, entre guillemets, négociés. Puis, le patron m'a dit nous, les trucs au mois, ça ne nous intéresse pas. Nos clients, c'est du B2B, ils veulent payer à l'année. Donc, les trucs abonnements, mensuels, patati, patata, nous, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est payer 12 mois et puis d'être tranquille pendant 12 mois. Alors, nous, on avait les deux, on pouvait payer au mois, à l'année, alors il fallait changer d'onglet, il y avait moins 10%, enfin, c'était un peu compliqué. Nous, on a dit, OK, on part sur du tarif uniquement annuel pour vos clients. Donc, ils avaient une landing page à eux sur leur site à eux qui permettait de s'inscrire sur notre outil et on a vu en fait qu'effectivement, c'est absolument pas un frein à l'achat. On n'avait pas moins de personnes qui achetaient sur 12 mois qu'au mois, assez étrangement. Et là-dessus, ça nous a augmenté une des métriques les plus importantes d'une solution SASS, qui est la durée de vie, le panier moyen d'un utilisateur et sa durée de vie en tant que client. Et là-dessus, passer, alors, il y a un autre problème, ça a réglé, enfin, ça a amélioré un autre problème qui est celui de la carte bleue qui périme. Ça, c'est assez dramatique. Quand vous avez une mauvaise rétention, donc, vos utilisateurs utilisent peu votre outil ou se connectent dessus pas très souvent, le jour, leur carte bleue, elle arrive à expiration, vous avez un taux de déchets qui est monstrueux. Voilà, quand vous êtes sur des abonnements d'un an ou deux ans, voilà, vous avez beaucoup moins ce genre de problème. Donc, nous, là-dessus, quand je vous disais tout à l'heure qu'au niveau des revenus, on était assez frileux, on aurait fait ce test-là dès le début, voilà, on aurait gagné, je pense, de l'argent beaucoup plus tôt, en tout cas, plus d'argent plus tôt et là-dessus, maintenant, on a beaucoup moins de scrupules. Donc, n'hésitez pas, mon conseil, c'est n'hésitez pas à faire des tests sur vos prix, n'hésitez pas à faire de la B-testing sur vos tarifs. il n'y a pas besoin forcément d'avoir des outils qui font de la B-testing pour ça. Nous, là, par exemple, sur Close More Deals, avec mes deux commerciaux, j'aurais chacun filé un tarif différent. Voilà. et après, on verra le résultat. Donc, ils vendent exactement le même produit, ils n'ont pas le même tarif, ils n'ont pas exactement la même offre et puis, on va voir lequel des deux a le meilleur résultat au final. Donc, ça, faire des tests à B sur vos tarifs, n'hésitez pas à le faire, ce n'est pas forcément très compliqué et voilà. Et vous ne faites plus de paiement. Comment ? Vous ne faites plus de paiement, moi, c'est pas mal. Alors là, sur Close More Deals, sur Close... Sur Zine. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui, il y a les deux possibilités. Maintenant, ça dépend du canal d'acquisition, ça dépend du type de client et voilà. Si c'est... Voilà, ça va vraiment dépendre du profil du client. Et du montant. Et du montant, voilà, voilà, ça, voilà, exactement, exactement. Allez, dernier point, j'ai bientôt fini. Donc, le bouche à oreille, le bouche à oreille, on a trouvé quelque chose qui marchait bien. bon, là, au début, je vous disais, on demandait à la personne tout de suite de parler de nous, ce qui était une très mauvaise idée. Ensuite, une fois qu'elle avait payé, on lui envoyait un mail pour la remercier de son achat et puis, trois minutes après, on lui envoyait un autre mail pour lui dire si elle ne voulait pas parler de nous sur les réseaux sociaux. Ce qui a bien marché pour nous, c'est du retargeting, en fait, sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et Twitter. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des audiences personnalisées qui permettent d'afficher une publicité à une base d'adresse email. Donc, ça ne coûte pas très cher parce que la base d'adresse email de vos clients, vous n'en aurez peut-être pas 300 000 tout de suite. Donc, ça permet de cibler via l'adresse email de vos clients un message qui va, entre guillemets, leur prémâcher le boulot pour qu'ils puissent partager avec vous, enfin, avec leur réseau, leur expérience sur votre outil. Et ça, ça marche mieux que les mails pour nous actuellement. Et donc, ça fait que quelqu'un qui va acheter chez nous pendant trois mois, elle va avoir un petit message de Zine ou de Closemort Deal sur Facebook ou Twitter et elle n'aura qu'à cliquer dessus pour propager l'info sans que ce soit quelque chose d'intrusif chez elle. Voilà, j'espère au moins avoir pu vous sensibiliser sur l'importance du modèle art et sur le fait qu'à chacune de ces étapes-là, il y a un million de façons de faire des erreurs, il y a un million de façons de réussir des choses, mais le problème, c'est que si vous ne vous traquez pas et si vous n'êtes pas data-drivé au niveau de votre outil, vous ne verrez pas les choses qui marchent. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dommage. On voit souvent quand ça ne marche pas, c'est facile, on a peu de revenus, peu d'utilisateurs, les gens utilisent peu l'outil ou envoie ou voilà, ça relâche assez rapidement. Ça, quand ça ne marche pas, on le voit, mais c'est vraiment dommage de ne pas le voir quand ça marche. Et c'est pour ça que, voilà, avoir vraiment une approche statistique et data-drivé sur le modèle art, c'est très important. si au moins vous avez compris ça, je serais content. Moi, j'ai compris qu'il y avait des bénéfices à ne pas afficher ces prix pour pouvoir les tester, mais est-ce qu'il y a des bénéfices à les afficher ? Alors, moi, j'ai fait le test. Au début, j'affichais mes prix parce que mes concurrents, ils étaient un peu à la vieille école, ils allaient remplir un formulaire long comme le bras, ils se faisaient rappeler pendant, ils se faisaient rappeler par un commercial, etc. alors qu'eux aussi avaient une solution SaaS mais je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit, ils ont une solution SaaS comme moi, pourquoi ne laissent pas les gens s'inscrire et tester leur outil tout de suite ? Je me suis dit, ils sont vraiment trop nuls. Au début, ils ont gagné beaucoup plus d'argent que moi. Ça a marché super bien et moi, je mettais mes tarifs et alors, je mettais mes tarifs en me disant que finalement, si je mets mes tarifs, parce que j'avais un problème, c'était aussi qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient en pensant que c'était gratuit. C'est le gros problème quand on vend du SaaS en B2B, quand on est payant, il y a des gens qui tombent un petit peu dénus en disant comment ça, ce n'est pas complètement gratuit, il faut payer, je ne comprends pas. Donc, afficher le prix, ça permettait déjà un petit peu de dégager ces personnes-là. j'ai fait un test à B en enlevant le prix et au final, ça m'a rapporté plus d'argent. Alors que vraiment, j'ai eu plus de gens qui se sont inscrits, j'ai eu plus de gens qui n'ont pas mis leur carte bleue mais au final, le ratio était positif pour moi. Donc, je n'affiche pas les tarifs sur la plupart de mes landing pages. Ouais, je sais, c'est la tête que j'ai fait aussi mais au final, au final, quand j'ai vu quand j'ai vu le chiffre d'affaires généré par les visites de personnes qui n'avaient pas vu les revenus, c'était supérieur à celles qui avaient vu les revenus. Donc, ben voilà. Voilà. Non, mais c'est vraiment pouvoir mesurer à partir de vos revenus le schéma d'utilisation de votre outil et de revenir jusqu'à la source d'acquisition, ça vous permet de tomber sur des choses comme ça qui ne sont pas du tout intuitives. Mais bon, c'est, voilà, la data parle. Donc, il y a plusieurs landing pages, une par offre, c'est ça ? Une par segment ? Alors après, ça dépend. Selon le canal d'acquisition, la personne que vous segmentez et le type de personne que vous allez viser avec votre solution, vaut mieux avoir une source d'acquisition qui s'adresse à un type de personne qui arrive sur une landing page. Voilà. Ça, ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir 20 parce que vous pouvez choisir dès le début un bon segment, mais voilà, l'idée, ce n'est pas d'essayer de vendre tout à tout le monde. Ça signifie que vous avez des tarifs potentiellement différents sur les divers landing pages en question ? Oui. Quand on la commence à trouver, par exemple, parce qu'elle n'est pas cachée, en fait, la page est... Ah, mais il y a des tests... Enfin, en fait, vous êtes peut-être dans une série de tests en allant sur la page ou... Google qui nous donne la commande. Mais même en arrivant de chez Google, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez arriver sur notre site, vous allez avoir un cookie qui va vous mettre, qui va vous mettre dispatcher sur une des landing pages et vous allez rentrer dans un des tests qu'on est en train de faire en ce moment. Pour faire ce genre de tests-là, il faut quand même avoir un minimum de trafic. Si vous avez deux visiteurs par jour et qu'un des deux, c'est votre tante, voilà, ça va être très, très dur de faire des tests. Mais voilà, au niveau des prix, il n'y a pas besoin forcément d'avoir du trafic. Moi, avec des commerciaux ou même tout seul, se dire, bon, je vais essayer de vendre moi-même ma solution à l'ancienne, je vais avoir deux politiques tarifaires qui vont être différentes et la bonne, c'est pas quelque chose d'intuitif la valeur perçue de son outil. Voilà, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver. Vous avez peut-être la question de faire du freemium un modèle gratuit ? Oui, alors j'ai essayé, alors en fait, j'ai essayé du modèle complètement gratuit, enfin, j'ai essayé de faire un fork de mon outil complètement gratuit financé par de la publicité. Ça n'a pas trop marché, même si ça me rapporte, ça existe encore et ça me rapporte du contenu, mais j'ai fait un super outil freemium qui est utilisé à 30% par des Russes et à 20% par des Brésiliens, donc je suis très content pour eux, mais moi, c'était un peu trop tôt parce qu'on était encore dans une phase où on vendait beaucoup en France, donc j'ai réussi à monétiser ça avec de la pub. Après, j'ai essayé de mettre un bouton Paypal, genre de donner « faites-nous un don ». Donc là, aujourd'hui, j'ai eu trois dons de 1 dollar, je crois, quelque chose comme ça, donc j'espère bien m'acheter une bière bientôt. Donc ça, ça, ça n'a pas trop marché. Par contre, ce qui a marché, c'est dans notre version entre guillemets gratuite qui n'a pas le même nom qu'un autre nom. Ça nous a permis d'avoir, de ramener du trafic qualifié vers la version entre guillemets payante, même si le produit n'est pas le même. Voilà, il y a vraiment un produit qui s'appelle Zine ou Close More Deals qui est du B2B qui est en payant et puis un autre truc qui est un petit outil en ligne entre guillemets rigolos mais qui nous permet d'identifier les sociétés en B2B là-dedans et ça, c'est un trafic qu'on paye, qu'on ne paye pas. Mais ouais, on a essayé, ce n'est pas très... Vous parlez d'espèce utilisateur, c'est de reconnaître un espèce de test ? Alors, en fait, il y a des formules statistiques qui permettent de savoir si un test est représentatif ou pas. Enfin, s'il y a assez de données pour qu'il soit représentatif ou pas. Ça, ça va dépendre... Je me souviens... je ne me souviens plus exactement de la formule mais globalement, si vous avez, par exemple, deux tests, quelqu'un arrive sur une landing page A et l'autre sur une B et que vous voulez que... vous allez regarder le taux de conversion, par exemple, le taux d'inscription sur cette page-là, ça va dépendre du nombre de personnes qui arrivent sur ces pages-là et du nombre de personnes qui ont effectivement réalisé l'action que vous souhaitiez. et donc, avant d'arriver là-dessus, ça peut être assez long selon le trafic que vous avez mais la formule, elle est... Je n'ai plus le nom mais je la retrouverai tout à l'heure. Mais voilà, il faut... Et donc, c'est ça. Ça aussi, ça peut être le problème, c'est que ça peut être assez long. En fait, tant que vous n'avez pas de trafic avant d'avoir des tests qui sont statistiquement représentatifs, ça peut être long. Je pense qu'on va prendre les questions un peu après sinon il va falloir commencer. Merci, Chahir. Oui, je vous en prie. On aura un buffet où tout le monde pourra aller poser des questions et tout ça. C'est très intéressant. J'invite ceux qui sont là-bas à se rapprocher parce qu'il n'y a des places libres. Il y a des petits schémas donc n'hésitez pas le temps que je vais mettre ça en place. Venez, il y a 5-6 places et je vous jure, ça va être bien. Il n'y aura pas de la 3D, c'est dommage mais ça sera presque pareil. Du coup, Guillaume, on a eu une bonne présentation je pense, Chahib avec plein de recours d'expérience et des choses très concrètes et plein de petits fignons sur des choses à essayer sur des tests. Je pense que les choses à retrouver c'est d'agir justement développer une approche très orientée de data, très orientée sur des tests. et Guillaume c'est un des marketeurs que je connais qui est le plus centré je pense sur les métriques, les analytics, les tests et toutes ces choses-là. Je pense qu'il va pouvoir nous dire pas mal de choses au sujet des tests qu'il fait à Mention. Voilà, donc comme on vous a dit je ne suis pas stafariens donc je ne vais pas vous faire une présentation là-dessus pendant deux heures mais vous pouvez venir me voir après pour ça. Je m'appelle Guillaume Cabane j'ai travaillé chez Apple pendant 5 ans de 2004 à 2009 c'est un autre monde. J'ai co-fondé une start-up il y a quelques temps aussi pendant deux ans et aujourd'hui je suis donc directeur marketing chez Mention et je suis aussi mentor notamment au camping qui s'appelle maintenant Numa c'est vachement plus sexy. Voilà, je coach quelques boîtes spécifiquement sur l'analytics la conversion le tracking donc vraiment le côté marketing data. Voilà, donc je vais rebondir un peu sur ce que Shaib a pu dire donc justement sur le côté data-driven et je vais vous faire une présentation un peu plus technique surtout n'hésitez pas si je vous perds est-ce que on va faire un petit sondage rapidement combien il y en a d'entre vous qui utilisent un outil analytics plus avancé que Google Analytics comme Kissmetrics Mixpanel il y en a quelques-uns quand même ok super super ok bon donc du coup moi je vais vous parler un petit peu de l'implémentation qu'on a fait du système NPS chez Mention donc NPS c'est Net Promoter Score voilà qu'on a fait donc il y a deux mois un petit retour d'expérience et comment est-ce que ça nous a permis de mieux comprendre nos clients de les satisfaire et de faire plus d'argent parce qu'au final Mention c'est une boîte SaaS il y a quand même 15 salariés le but c'est quand même de faire du cash au final alors on fait quoi chez Mention super question donc Mention pour résumer c'est Google Alerts pour les professionnels voilà avec des gestions d'équipe avec des algorithmes plus avancés avec des gestions de priorité voilà on a plusieurs centaines d'inscrits par jour donc beaucoup de volume ce qui nous permet de faire des tests et de faire des retours d'expérience très vite c'est à dire qu'on est capable de faire des tests AB quasiment tous les jours chez Mention ce qui est quand même un certain confort voilà petite histoire juste rapidement sur ce que je vous présentais c'est à la base une idée qui vient d'un ami à moi de chez Optimizely Optimizely Europe qui fait donc un petit questionnaire à tous les gens qui viennent de payer qui leur demandent eh au fait comment est-ce que vous trouvez Optimizely et ceux qui ont une note inférieure à 6 sur 10 il les fait rappeler par une équipe dédiée pour justement voir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents et éviter qu'ils churnent ou en français et donc qu'ils partent et qu'ils arrêtent de payer voilà et je me suis dit et j'ai regardé pour trouver des outils pour pouvoir faire des tests NPS auprès des clients de façon automatique et j'ai rien trouvé qui me plaise donc j'ai construit un petit outil voilà l'outil assez brièvement le process vous permet d'avoir des données qualifiées sur vos clients en un peu moins de 5 minutes voilà juste en envoyant des emails de remonter cette data dans votre outil Analytics de du coup de la modéliser avec vos autres data de conversion et ensuite d'envoyer des emails de remerciements et d'upgrade pour pouvoir faire du cash voilà complètement automatisé ça a démarré en disant en fait on ne connait pas nos clients voilà je suis mention il y a tellement de gens qui viennent il y en a qui upgrade il y en a qui se mettent à payer il y en a qui arrêtent de payer mais en fait on n'a pas la moindre idée on a regardé la data et on a vu qu'il y en a qui qui upgrade 52 semaines après avoir commencé à se servir de l'outil donc tout à l'heure quelqu'un a dit freemium donc nous on est en freemium voilà c'est à dire que vous avez une période je dirais qui est full où vous avez toutes les features toutes les fonctionnalités pendant deux semaines et ensuite vous avez des fonctionnalités très réduites voilà et on espère on espérait que les gens se mettent à payer pendant ces deux semaines et en fait non voilà et donc les gens se mettent à payer quand ils veulent et ça c'est un problème ça veut dire qu'on ne comprend rien on ne sait pas du tout en fait pourquoi ils se mettent à payer et donc ce qui veut dire qu'on fait du mauvais boulot et donc on s'est dit on va essayer de comprendre nos clients donc pourquoi est-ce qu'ils l'aiment pourquoi est-ce qu'ils upgradent pourquoi est-ce qu'ils upgradent pas voilà mais le problème c'est que si on regarde juste la data ben en fait généralement on ne comprend pas parce que les chiffres ou l'usage de votre produit par vos clients ça ne vous dit pas pourquoi ça vous dit quoi ça ne vous dit pas pourquoi ça ne vous dit pas pourquoi il est parti il est insatisfait de quelque chose pourquoi est-ce qu'ils upgradent voilà donc on va leur poser une question de savoir pourquoi donc le système NPS c'est simple c'est un grand mot mais en fait c'est juste une question pour vous dire ben ok est-ce que vous allez recommander notre produit à un tiers et quelle est la probabilité que vous recommandiez ce produit sur une échelle donc de 0 à 9 alors moi j'ai fait de 1 à 10 mais c'est pareil voilà bon ça a été introduit en 2003 par par Fred Richard de Bain & Company et voici mon implémentation à moi donc toute simple c'est un email qui est envoyé de ma part avec donc un score de 1 à 10 chaque petite image est en fait à son propre lien ok chaque lien est en fait unique ok on merge comme vous pouvez voir là du coup l'email dans le lien et on envoie l'événement hop le client il a répondu au surveil NPS et il a dans le cas présent voté 10 voilà et rien qu'avec ça déjà vous pouvez en fait déjà tirer des conclusions vous pouvez dire ben tiens alors ça c'est des vrais data je vous donne bien sûr pas la volumétrie mais je vous donne les vrais chiffres donc ça c'est la rétention de mes clients à 10 semaines voilà chez mention c'est à dire en fonction d'un autre qu'ils m'ont donné combien quel est le pourcentage de gens qui sont toujours là à 10 semaines ok alors il y en a qui me demandent pourquoi ça chute quand ils sont super contents à 10 j'en sais rien j'ai une hypothèse je vous la dirai plus tard mais j'ai pas de pour l'instant j'en sais rien voilà un autre type d'analyse qu'on peut faire c'est quelle est la satisfaction par plan donc comme toute boîte ça ça en a plusieurs plans on a en gros un plan gratuit starter et puis ça va jusqu'à compagnie qui est donc le plus cher de 29 de starter à 280 pour le compagnie la bonne nouvelle c'est que plus les gens payent plus ils sont contents l'inverse aurait été très inquiétant quand même voilà alors ça c'est bien mais ça a des problèmes c'est que globalement selon les pays dans lesquels on est une note c'est très relatif il y a quelqu'un qui a mis 7 et 7 dans le système NPS c'est neutre et donc il y a eu droit à une question suivi qui est pourquoi est-ce que vous n'avez pas tellement aimé le produit dites-nous pourquoi et il a répondu je croyais que 7 était une super note voilà et effectivement on a un problème culturel statistiquement c'est assez peu fiable parce qu'on a qu'une seule échelle et donc on essaie de réduire toute la satisfaction ou l'insatisfaction à une seule note ce qui ne nous dit pas grand chose ce qui veut dire qu'on ne comprend pas vraiment le client la bonne nouvelle c'est qu'en fait je m'en fous en fait je ne cherche pas du tout à avoir cette note là en fait c'est un cheval de droit c'est à dire que je me sers de l'engagement que je crée chez le client ou chez le prospect dans le fait qu'il a cliqué pour lui poser d'autres questions et donc mon système NPS il est là donc ça c'est l'email que j'envoie et un petit gif animé donc quand on clique du coup sur une note on est en fait renvoyé sur un petit formulaire Google Forms c'est tout simple et on enchaîne avec du coup une autre question c'est en gros pourquoi et un champ libre alors il s'est passé des choses qu'on n'a pas forcément vues je vais se tourner encore une fois il y a des trucs qui se sont passés et je vais vous expliquer le bénéfice ce qui s'est passé c'est ça c'est qu'en fait plutôt que de juste envoyer la note on a aussi donc du coup pré-rempli le Google Forms à l'avance via un petit javascript et on a balancé aussi l'email Google Forms ce qui va nous permettre de stocker la valeur dans un premier temps chez Kismetrix donc notre outil d'analyse dans Google Forms et ensuite de pouvoir la recombiner de pouvoir attraper soit la première valeur unique s'il n'a pas répondu au formulaire soit les deux s'il a répondu au mail et au formulaire voilà je vais vous décomposer cette petite URL qui est là pour vous expliquer ce qu'il y a là-dedans donc KME c'est l'email qui est envoyé à Kismetrix KME c'est pour l'événement le score NPS et le type qui est en payant gratuit pareil je l'ai envoyé aussi dans Google Forms voilà alors comment ça marche donc j'envoie un email avec Intercom qui est mon outil d'emailing ok un jour après la fin du free trial donc chez moi c'est 14 jours donc au 15ème jour on envoie un email en disant comment c'était votre expérience voilà on a un petit peu changé la question on a préféré ça quand on clique sur l'email on est envoyé sur mention.com voilà tout simple là il y a un petit script qu'ont fait mes développeurs et ça renvoie sur Google Forms mais en même temps ça stocke la data de l'Ankismetrix voilà pourquoi est-ce que je fais ça parce que tout simplement il y a plein de gens on va dire en gros 50% des gens qui lorsqu'ils voient qu'il y a une deuxième question ils s'arrêtent ok et en faisant ça ça me permet quand même d'avoir ces 50 premiers pourcents au moins d'avoir la note voilà j'envoie dans Google Forms le Google Forms il est lu par Zapierre donc qui est un petit outil pour pouvoir automatiser des apps SaaS entre elles voilà ligne par ligne ça resynchronise dans Intercom donc ça renvoie les données du coup du formulaire donc est-ce que la personne a donné 10 est-ce qu'elle est contente est-ce qu'elle n'est pas contente pourquoi est-ce qu'elle est contente pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente et avec ça je renvoie des emails voilà alors vous dites super Guillaume qu'est-ce que tu renvoies comme email derrière voilà donc là c'est le même process donc on a dit le trial s'expire il y a un questionnaire NPS et en fonction du score du coup je vais envoyer 3 emails qui est merci pour ton honnêteté si les gens ne sont pas contents qui est envoyé de la part du CEO de mention voilà si le score est supérieur ou égal à 9 et que la raison c'est c'est trop cher j'envoie un email qui est en gros ben voici 30% de remise et si c'est super entre 6 et 8 et la raison c'est ben j'ai pas eu temps de tester j'upgraderai plus tard alors on envoie un email qui est on peut te faire une extension de la période d'essai de 2 semaines voilà à quoi ressemblent les emails c'est ça c'est alors je vous le lis c'est très simple c'est le premier email donc de questionnaire est envoyé de ma part le deuxième est envoyé de la part de mon commercial et qui dit bonjour cher client c'est Jordan de mention je parlais avec mon directeur marketing ce matin à la pause café qui me disait que tu as répondu au questionnaire et que tu nous as donné une note de 9 c'est super sympa on t'adore et au fait il paraît que tu as dit que c'était un peu cher ben pas de soucis voici un code de 30% voilà le côté psychologique qui fait que la personne était engagée avant parce qu'elle a fait une action et que le lendemain elle reçoit un email personnalisé avec sa note à elle avec sa raison et avec une petite histoire d'un peu ce qu'elle a fait c'est qu'on a un taux d'ouverture quand même de 72% ce qui n'est pas dégueulasse en mailing et on a un taux de clic de 15% alors il ne faut pas oublier que là on parle de gens qui n'ont en fait pas upgradé qui ont laissé expirer leur période d'essai et qui ont en fait été perdus donc on a des stats qui sont juste géniales ça c'est pour l'upgrade et ça c'est pour donc du coup l'extension l'extension il n'y a pas de lien d'accord l'extension c'est on t'étend ta période d'essai de deux semaines dis nous juste pourquoi on cherche à avoir une réponse à créer l'engagement avec le commercial ok là on a un taux de réponse de 33% ok ce qui est extraordinaire aussi vraiment d'avoir un tiers des gens qui étaient perdus qui me répondent c'est fantastique alors ça c'est bien mais on me dit avec raison il n'y a pas un gros taux de réponse généralement les gens qui mettent ça en place sur le conseil il n'y a pas un gros taux de réponse donc du coup ce que je propose ce que j'ai mis en place c'est de faire d'abord le questionnaire au sein de l'application quand les gens sont connectés c'est à dire que les gens ils sont toujours en gratuit mais ils réutilisent mon application quand ils se connectent donc quand ils sont engagés avec moi je leur pose un petit questionnaire voilà et s'ils n'ont pas répondu pendant 5 jours alors je leur envoie email que vous avez vu bénéfice au sein de l'application vous pouvez voir j'ai donc un taux d'ouverture de 96% et un taux de clic de 38% ce qui est absolument juste inatteignable en email voilà donc ce qui me permet les gens qui sont engagés de ne pas les emmerder avec un email et ceux qui ne sont pas engagés dans mon application je leur envoie un email quand même automatiquement voilà donc ça, ça marche super bien et donc du coup on a appliqué ça aussi pour les clients payants pour éviter qu'ils s'en aillent donc comme a fait Optimizely c'est à dire les clients payants un mois après leur upgrade un mois qu'ils aient commencé à payer on leur envoie un petit email pour leur dire au fait comment ça se passe voilà avec le même process légèrement adapté au niveau des questions parce que ce sont des clients payants voilà et donc du coup si jamais le score est inférieur ou égal à 6 on les envoie sur le customer support le service satisfaction clientèle et si le score est super ou égal à 9 on leur demande un petit referral voilà donc on réutilise la logique de referral et on a des clients contents alors si on veut voir des preuves enfin des preuves de succès j'en ai une ça c'est typiquement donc une des réponses donc quelqu'un qui a laissé tomber son trial qui a répondu à mon commercial qui est à droite avec sa photo Jordan et qui à la fin conclut en disant bah c'est super je prends un plan compagnie donc à 300 euros par mois voilà donc en fait j'ai un système automatisé qui génère des plans à 300 euros par mois c'est pas mal voilà alors bien sûr on a aussi des réponses qui sont un peu plus dures ça c'en est une par exemple je vous laisse la lire voilà pour être honnête donc celle-ci il faut l'encaisser pour info c'est la toute première qu'on a reçu c'est à dire qu'une fois qu'on a mis en place ce système on a eu cette réponse là et on s'est dit est-ce qu'on va vraiment continuer ça c'était dur et ça c'est un client gratuit on s'est dit franchement c'est gratuit ils sont durs ça c'est un client payant alors un client payant super content on se dit voilà pourquoi est-ce qu'on préfère bosser en freemium avec des clients payants que juste en full free parce que les clients qui payent sont juste plus sympas bien sûr c'est pas vrai statistiquement voilà donc maintenant qu'est-ce qu'on a je vous ai montré un système NPS qui remonte dans l'outil d'Analytics Data ok donc on peut recombiner recroiser les datas avec avec tout le reste de votre business intelligence avec les chiffres avec le chiffre d'affaires avec l'usage la rétention et intégrer avec votre outil d'email existant ce qui veut dire qu'en fait vous dépensez pas un euro de plus vous repompez le temps peut être qu'il est gratuit vous prenez l'URL et et c'est parti voilà donc là on a créé de la satisfaction et du chiffre d'affaires et puis on a commencé à comprendre nos clients donc ça c'était le petit retour d'expérience alors bien sûr il y a une dernière chose qui est qu'est-ce qu'on va comment on va faire pour améliorer ça le process qui est là il est pas mal mais il est complexe c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'étapes on a vu ce qui veut dire que si je dois traduire en cinq langues qui sont les langues de mention je vais pas y arriver voilà c'est juste trop de boulot à traduire et à maintenir et puis il est pas assez personnalisé donc on est en train en fait de développer quelque chose pour remplacer le Google Forms et la redirection par un truc qui sera directement chez nous pour ne pas avoir à faire sortir le prospect ou le client de l'application avoir un meilleur taux de réponse et pour pouvoir justement avoir un taux de réponse qui est plus élevé parce que ce qu'on a vu c'est que le taux de succès des gens qui répondent est très très élevé mais en fait le taux de réponse au NPS initial est assez faible donc il faut arriver à faire rentrer plus de gens dans ce tunnel donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des gens que j'ai perdus oui une question là-bas alors on a fait deux choses déjà les clients payants on a répondu à chacun de leurs questionnaires voilà on a eu des centaines de réponses et on a répondu déjà parce qu'ils payent et on voulait faire une réponse qui était plus engageante donc les clients payants on a vu ils n'ont pas en fait de réponse automatique de promo tout ça parce que ça ne serait pas donc on a les sales qui ont contacté chacun en disant quelles sont les problématiques pourquoi ils ne sont pas contents même s'ils sont contents je vais juste leur dire merci et leur dire est-ce que tu peux en parler autour de toi et puis on a bien sûr lancé tout ça au product manager en disant maintenant il faut catégoriser et il faut lister et regrouper de façon synthétique ce que les clients ont voulu dire et modifier la roadmap et oui ça nous a fait modifier la roadmap parce que nous on est dans notre bocal et puis on a de temps en temps des clients au téléphone mais quand on a des milliers de remontés clients d'un coup et qu'on voit qu'il y a une tendance surtout que du coup en fait c'est un la première question c'est un drop down ce qui veut dire qu'on peut classer ça très facilement au-delà du champ libre et donc on peut dire tiens il y a 30% des gens qui disent c'est trop cher puis il y a aussi 30% des gens qui disent le produit ne marche pas comme j'attendais alors ça c'est super intéressant ça donc oui on a modifié la roadmap pour de vrai et on a aussi répondu aux clients en termes de quoi ? de chiffre d'affaires ? alors l'objectif à la base c'était de comprendre nos clients ce que j'ai dit au début parce qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas comprendre pourquoi les gens upgradent pourquoi ils upgradent pas et en fait ce qu'on a compris c'est qu'on a un peu le même modèle qu'Evernote c'est-à-dire que les gens ont besoin de mettre du temps et de l'investissement personnel dans l'outil et au bout d'un moment ils se disent ah ouais finalement c'est bien après je ne vois pas ça comme un canal d'acquisition puisque les gens sont déjà chez nous voilà par contre je le mets en parallèle avec par exemple du remarketing ça ne me coûte rien enfin à part un petit peu de développement ça ne me coûte rien voilà et donc ça me permet de réactiver des gens maintenant purement dire ça je vais demander à ce que ça fasse une part du chiffre d'affaires de mention non c'est vraiment de la compréhension client de la satisfaction et du chiffre d'affaires mais qui est quelque part qui est déjà comptabilisé dans la source d'acquisition je ne vais pas comptabiliser deux fois en fait oui quel est le résultat le plus étonnant que vous ayez ? que les gens achètent parce que au début on avait fait le système pour poser des questions et remonter la data dans l'analytics j'étais très content et on a fait la deuxième série d'emails donc basée sur les données qu'on a remontées sur un coup de tête parce que j'aime bien tester ce qui est ultra personnalisé voilà j'étais pas très convaincu sur le fait que ça marche parce que ce sont des gens qui sont globalement sortis du tunnel sur un logique SaaS classique et j'avais déjà fait des essais de réactivation avec des campagnes email classiques voilà juste en envoyant un coupon et ça n'avait pas du tout marché et donc c'est la même population mais avec un autre message qui est comment s'est passé votre expérience et ensuite seulement on a refait une promo et je me suis dit franchement pourquoi ça marcherait mieux ? en fait ça marche beaucoup mieux mais d'un facteur supérieur à 10 c'est un impact sur le chiffre d'affaires ah oui c'est un impact sur le chiffre d'affaires ça a un impact clairement sur le chiffre d'affaires maintenant je ne le comptabilise pas comme une mais peut-être peut-être que quand on va retravailler notre système et qu'on aura un taux de réponse plus élevé on va peut-être dire maintenant NPS c'est une brique à part entière le gros frein c'est en fait le taux de réponse initial c'est-à-dire que nous pour être transparent on est en gros pour les gratuits on est dans les 10-15% ce qui est normal c'est-à-dire qu'il y a 90% des gens qui ont abandonné l'application qui ne lisent pas les mails qu'on leur envoie maintenant avec un nouveau système on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui on leur envoie un seul email on peut leur demander généralement quand vous avez une étude on vous envoie 2-3 emails et donc je pense que je peux tirer ce chiffre-là dans les 20-25% ce qui commence à être pas mal parce que si j'ai 30% de réponse sur 25% de la base qui est perdue ça commence à être sérieux en termes de chiffres parce qu'encore une fois on parle d'un système qui est adapté pour les boîtes sas qui ont un certain volume oui tout à l'heure vous avez parlé on a parlé avec Dean de segmentation de l'inquisition est-ce que vous avez la même stratégie et si oui est-ce que cette stratégie de segmentation on va pouvoir la retrouver après le niveau de ce cas oui alors tout à fait donc un des trucs que je fais en tant que mentor donc de tracking et analytics c'est de mettre en place donc des plans de tracking assez détaillés pour pouvoir du coup comprendre d'où vient je dirais l'intégralité enfin d'où viennent mes clients comment ils se comportent dans l'application et de pouvoir donc leur attribuer des traits des attributs en français et de pouvoir ensuite calculer sur le long terme comment se comportent les cohortes qui ont donc des gens qui ont en gros des attributs en commun voilà donc tous les gens qui ont une veste bleue et qui viennent à la meet-up peut-être que c'est une cohorte qui a du sens et peut-être que ces gens-là sont plus satisfaits que d'autres et effectivement c'est ce qu'on voit effectivement donc on peut calculer donc le NPS comme je vous ai montré par plan mais je calcule bien sûr le NPS par source d'acquisition par coût d'acquisition voilà c'est à dire que si je paye plus cher est-ce que les gens sont plus contents je vous donne la réponse c'est non voilà c'est par canal ouais il y a une vraie différence par canal après c'est bien sûr propre à votre app mais il n'y a pas il n'y a pas une corrélation directe entre le coût d'acquisition et la satisfaction ce serait trop facile par contre il y en a une entre la satisfaction et le paiement ce qui est intéressant ce qui me permet moi de faire des sélections et de dire ça en fait c'est quelque part c'est une métrique qui anticipe l'upgrade c'est à dire que je sais plusieurs semaines avant que quelqu'un qui est content a plus de probabilité d'upgrader voilà donc ça me permet de prendre des décisions plus vite oui alors on fait passer tout le monde en freemium on peut pas payer tout de suite simplement voilà et aujourd'hui un de nos objectifs chez Mention ça n'est plus l'upgrade voilà qui est donc le taux de transformation en payant c'est l'usage voilà parce que on a calculé que plus les gens s'en servent plus les gens upgradent voilà en fait on est en train de miser sur l'usage c'est à dire je fais tout ce que je peux pour que les gens s'en servent le plus possible et dans mes calculs et dans mes logiques de choix de canaux d'acquisition je vais prendre des gens qui ont un usage qui est plus fort voilà parce que en fait ça me permet de détecter plus tôt pourquoi est-ce que si les gens upgradent chez moi en 15, 20, 30 semaines par exemple il faut que j'attende 30 semaines pour pouvoir conclure mon test ce qui est inacceptable alors que si je peux juste savoir si je peux juste savoir au bout de deux semaines en fonction de la satisfaction quelle est la probabilité d'upgrade et bien dans ce cas là en fait je gagne 30 semaines ce qui est juste génial voilà comment vous faites pour augmenter le visage justement dans cette période de deux semaines alors comment je fais pour upgrader alors ça c'est complètement autre truc là aujourd'hui donc ça c'est plus sur la segmentation c'est à dire que typiquement alors je sais pas en gros donc j'ai un analytics qui est individualisé c'est à dire que je suis capable même quand quelqu'un n'est pas passé par le formulaire d'inscription d'accord de l'identifier comme étant un visiteur anonyme et unique il vient par mon blog par exemple c'est à dire qu'il a vu un article spécifique qui est peut-être pour les CEO ou pour les community managers j'attache ce tag à ce visiteur unique et ensuite il va choisir quand il se sign up quand il s'enregistre un post une job description il va dire moi je suis community manager ok j'ai deux points ça a l'air assez fiable donc je veux dire ce type là c'est un community manager et donc je vais lui envoyer du contenu par email et je vais modifier mon application à la volée pour que ce soit adapté pour lui pourquoi ? parce que les CEO n'ont pas du tout les mêmes attentes en termes de contenu en termes d'expérience utilisateur que les community managers le CEO il passe en gros 10 minutes par jour sur mon app et c'est très bien le community manager c'est son job il doit passer 8 heures par jour sur mon app donc il faut que je modifie l'expérience et donc ce que je prêche auprès des startups que je conseille c'est justement de modifier pas seulement l'adwords à la landing page mais de modifier complètement le tunnel d'expérience de bout en bout c'est à dire l'adwords la landing page mais aussi le front donc le portail la page de sign up et d'expérience et tous les mails de nurturing donc tous les mails automatisés par la suite pour 5, 10, 15 verticals des canaux verticaux que vous avez et là vous avez 3 fois 4 fois la performance voilà du coup c'est quand même un hack que t'as mis en place Zapier Google Docs ça demain si tu shoots sur 100 000 personnes est-ce que c'est scalable c'est d'archiver trop chaud alors alors oui et non Google Docs oui sur 100 000 personnes je pense qu'ils vont savoir gérer ça c'est pas le problème Zapier qui savent faire par contre mon plan marchera pas mais donc chez Mention on a officiellement on a 250 000 utilisateurs donc c'est déjà pas mal c'est pas vraiment la volumétrie puisque là ça marche c'est plutôt la personnalisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui je gère que les gens en anglais ce qui n'est pas top voilà et que s'il faut tout traduire c'est-à-dire qu'il faut traduire le mail initial bien sûr les 4 mails qui viennent après le formulaire voilà ça c'est par langue plus la même pour les payants multiplié par 5 pour chaque langue donc c'est tanné quoi donc en fait pour pouvoir scaler ça au niveau des langues on va faire ça in-house voilà ce qui nous permet de bon je vais prendre une autre présentation une autre fois mais ce qui nous permet en fait de traduire ça et de gérer ça beaucoup plus facilement que des formulaires externes avec des traductions pour faire toutes les url et tout 5 langues 5 langues voilà en gratuit et en payant donc vous avez à peu près le même process avec l'email initial les emails de follow-up automatisé derrière plus le formulaire et on va faire nous on va faire ça in-house ah pardon c'est in-house on va faire ça nous-mêmes voilà c'est une solution non 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 alors non justement en deux mots j'ai testé toutes les solutions NPS existantes donc les promoteurs IO Delighted je ne sais pas ça ne fera pas ça ok pourquoi ? parce que la plupart gardent la data chez eux ils ne vous permettent pas de la récupérer dans l'analyptics d'une part d'autre part 9 solutions sur 10 ne permettent pas de poser une deuxième question c'est-à-dire c'est fou mais ouais c'est comme ça c'est juste une question et vous ne pouvez pas du coup déclencher d'email mais c'est pas un score c'est pas un promoteur score ça c'est une échelle de l'IQR tu utilises l'échelle de l'IQR et la variable tout à fait voilà effectivement c'est exact le promoteur score normalement je suis censé en fait faire le ratio entre les gens qui sont 9 et 10 sur les gens qui sont insatisfaits en ignorant les gens qui sont au milieu mais comme j'ai dit en fait moi c'est un acte psychologique c'est une chose la deuxième chose deux choses ce système donc je l'ai mis en place avec Nicolas Martin qui était product manager de chez Mention et qui est maintenant product manager de Banking une solution donc de gestion des comptes et la logique de redirection et de stockage des données que vous avez vu en fait à la volée quand les gens cliquent ça arrive chez nous on stocke la data et on redirige sur un site tiers c'est quelque chose que j'ai mis en place quand j'étais chez Homelock avec Benjamin Rigaud qui est là et Tommy Jarnac qui est là voilà donc c'est la réutilisation d'anciennes technologies voilà vous avez essayé avec Type-On aussi ? elle ne marche pas elle ne peut pas après remplir et passer au truc suivant voilà applaudissements